Bonjour à tous, je me mets au pipite parce que j'ai prévu un discours de 10 pages et donc pour éviter que les feuilles ne tombent, je serais mieux installé ici. Je voulais d'abord donc vous remercier de votre présence, c'est vraiment un plaisir de pouvoir introduire cette journée avec un public aussi nombreux, ce qui montre bien que la thématique effectivement d'actualité mais aussi qu'elle mobilise et finalement c'est peut-être ça le plus important, c'est qu'elle permet de nous rassembler pour trouver une réponse à la question qui est inscrite sur la fiche, comment construire différemment. Alors pour la région, cette journée elle s'inscrit dans la logique du plan bâtiment durable breton, nous avons initié avec un certain nombre de partenaires en 2013, avec un plan d'action qui s'est acté en 2014, avec un grand nombre de chantiers, 10 chantiers qui depuis se sont déclinés dans la réalité, avec les plateformes locales de rénovation de l'habitat, avec toutes les actions autour de la formation, la région est en première ligne sur le sujet, avec aussi des questions de commandes publiques, de financement, avec un autre sujet qui m'intéresse fortement, c'est tout ce qui concerne la revitalisation des centres-bourgs, donc ça c'est des thématiques un peu générales, mais il y a une thématique particulière qui nous réunit aujourd'hui, c'est quelle place les écomatériaux ou les matériaux biosourcés trouveront dans la construction, dans la rénovation en Bretagne, et c'est pour ça que depuis 2014, ce sujet a mobilisé un certain nombre d'acteurs qui, pour la plupart, sont réunis aujourd'hui. L'objectif du plan bâtiment durable breton, il y avait deux finalités principales, mais je vais m'en tenir à la première, qui était de voir comment on pouvait permettre aux bretons et aux bretonnes de vivre, travailler dans des bâtiments fonctionnels, économes, sains et respectueux de l'environnement. Et donc, on va dire que c'est un peu la quadrature du cercle de temps en temps de trouver le projet, le bâtiment qui répond à tous ces enjeux, mais notamment sur les derniers aspects sains et respectueux de l'environnement, on peut dire qu'aujourd'hui, la recherche, l'innovation se sont mobilisées, aussi en allant chercher sans doute des techniques plus anciennes, en les remettant au goût du jour, et surtout en veillant à ce qu'on ait vraiment des bâtiments qui soient durables en Bretagne, avec aujourd'hui quand même un certain nombre d'actions qui sont engagées, depuis l'extraction des matériaux, depuis leur transformation, en passant également par la mise en œuvre, et peut-être un volet qu'on doit explorer plus fortement, la question du recyclage de ces matériaux biosourcés. Les enjeux sont importants pour des sociétés comme les nôtres, il s'agit donc de veiller à mieux, moins dépenser l'énergie, à éviter la production de déchets et à s'inscrire dans une logique d'économie des ressources, et pour répondre à ce qui était sur la fiche, pas celle-ci, mais celle qui vous invitait à venir aujourd'hui, qui rappelait pour nous que l'enjeu, c'est bien de trouver des matériaux locaux, de trouver des matériaux performants, et de s'inscrire dans une stratégie qu'on dit bas carbone, c'est-à-dire qui évite les émissions de gaz à effet de serre, et qui s'inscrit vraiment dans une durabilité à l'égard du climat et de l'atmosphère. Les actions que le Conseil régional a pu engager depuis maintenant deux ans, visent à trouver aussi une pérennité à l'usage de ces écomatériaux, notamment en veillant à ce qu'on soit en lien avec le marché, avec d'une certaine manière une pérennité économique pour les filières qui utiliseront ces écomatériaux. On doit aussi, de ce point de vue-là, innover, et un certain nombre de travaux vous seront présentés pendant la journée qui montrent bien que des pistes d'action sont déjà lancées, et qu'elles pourraient aboutir relativement rapidement. Un des objectifs de la journée sur ce volet du marché, ou plus exactement de la demande en écomatériaux, c'est bien de faire se rencontrer les professionnels et les praticiens de la recherche ou de la construction, et donc de veiller à ce qu'une fois de plus, on décloisonne les approches de façon à trouver les solutions, à innover dans ce sens. Et je pense que la dynamique en Bretagne est vraiment au rendez-vous pour nous permettre d'apporter ces réponses. Quelques informations pendant cette introduction pour bien montrer que les choses, justement, sont en cours d'avancement. Dès aujourd'hui, 4 octobre, avec le réseau Breton Bâtiment Durable, j'ai vu Rémi et Samuel qui étaient par là tout à l'heure, ils se signaleront par eux-mêmes. Donc on aura un annuaire des professionnels qui utilisent les matériaux écologiques, qui va donc être mis en ligne, et donc ça va permettre de faciliter le repérage par les particuliers, mais aussi par les professionnels, des bons interlocuteurs en fonction du projet. Donc cet annuaire, c'est le fruit vraiment d'un travail qui a été piloté par le réseau Breton Bâtiment Durable, et également l'Agence économique Bretagne Développement Innovation. Mais bien sûr, ça s'est fait grâce à la contribution d'un grand nombre de personnes. Deuxième information en lien avec cette journée, les 11 et 12 octobre, une formation qui s'intitule Ambassadeurs des matériaux biosourcés va être mise en place à destination des structures qui accompagnent les collectivités dans leurs projets de construction ou de rénovation. Donc il s'agit notamment des CAUE, des conseillers en énergie partagée, des espaces Info-Energie, des collectivités locales type pays. Donc cette formation, elle est co-organisée par l'État. Initialement, elle était programmée à Nantes et elle a pu être dupliquée en Bretagne grâce à la mobilisation des acteurs du plan bâtiment durable Breton et notamment des réseaux de conseillers en énergie partagés et des espaces Info-Energie. Donc voilà cette formation Ambassadeurs des matériaux biosourcés. C'est à mon avis un événement important dans la dynamique qui nous réunit aujourd'hui. Il y a également une démarche expérimentale de sensibilisation des collectivités du pays de Redon qui est en cours, qui a pour objectif de définir une méthode pour encourager la commande publique et notamment l'usage de matériaux écologiques. Donc cette démarche, elle est testée sous le pilotage de la maison de l'emploi du pays de Redon avec l'accompagnement de la région. Donc là, c'était pour vous signaler que dans les territoires, il y a aussi des initiatives qui vont dans le sens de l'usage des écomatériaux. Et puis enfin, vous parlez d'un projet de ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt pour qu'on puisse encourager la montée en compétence des professionnels du bâtiment dans l'éco-construction. Et l'enjeu est bien de connaître, de faire en sorte que les professionnels se rencontrent et qu'également les dynamiques locales puissent aider à la montée en compétence des professionnels afin de favoriser quelque chose qui nous est cher. Ce sont les synergies entre des démarches qui peuvent exister de manière répartie sur le territoire breton, des gens qui ne se connaissent pas forcément, mais quand on les met ensemble, tout de suite arrivent à faire émerger des solutions pérennes du point de vue des questions environnementales et écologiques, mais aussi du point de vue économique. Alors je terminerai cette introduction d'abord en remerciant tous ceux qui se sont mobilisés pour cette journée. Alors je vais tous les citer, je suis désolé, c'est pour ça que j'avais besoin de 10 pages de discours, mais c'est important parce que la mobilisation a été vraiment forte et donc en tout cas, ça nous réjouit fortement du point de vue du conseil régional. Donc il y a Construire en Chambre-Bretagne, l'Université de Rennes-1 avec le labo LGCGM, l'IFSTAR, le collectif Paille-Armoricain, Rizome, Abibois, Denis Materiaux, Eco-Baptiste du Pays de Fougères, Eco-Origine, Développement-Chanvre, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de Rennes, l'UBS qui nous accueille, je les remercie une nouvelle fois, et enfin l'eau de l'or, donc la Tectopole de l'Orient. Bien sûr, le pilotage a été assuré conjointement entre le conseil régional et la fédération du bâtiment. Voilà, j'espère que je n'ai oublié personne, mais vous voyez, 15 acteurs qui se sont mobilisés pour organiser cette journée. C'est vraiment l'esprit qu'on a voulu insuffler avec le plan bâtiment durable breton, donc cette approche collective. La région, elle est plutôt là pour veiller à ce que tout se passe bien, à donner aussi peut-être un sens à cette logique d'usage des écomatériaux et de plan bâtiment durable breton. Elle est là aussi pour faciliter la rencontre entre les personnes. Cette occasion nous est proposée aujourd'hui, au niveau de cette journée dédiée à la construction différente, mais surtout à un avenir au niveau du bâtiment et de la capacité à vivre en Bretagne dans un bâtiment économique et performant, mais surtout sain et protecteur de l'environnement. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, avec l'ensemble des informations qui vont être partagées, on va tracer cette voie en Bretagne collectivement. Merci. Merci beaucoup Dominique Ramard. Merci pour cette introduction.